Et bien salut à tous c'est Larko pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen et aujourd'hui on va parler d'une marque très appréciée par les pilotes de chasse solitaire mais pas que, à savoir Anvil Aerospace. Entreprise terrienne créée en 2772 par G. Harris Arnold, Anvil a depuis fourni à la Navy du matériel militaire comme le célèbre Hornet par exemple. Les usines de la société sont présentes sur trois douzaines de mondes contrôlés par l'UEE et chaque modification de vaisseau doit être ratifiée par le PDG. La marque tire son nom d'une citation du célèbre Robert Calvin à l'aube de l'expansion de l'UEE expliquant que les dépenses militaires alimentent les fours du développement et frappent sur l'enclume de l'innovation. Depuis la création d'Anvil Aerospace, chaque guerre financée par l'UEE a compté des vaisseaux de la marque en première ligne. Quand on sait que le Hornet à lui seul a vaincu plus d'adversaires en un contraint que tous les autres modèles de chasseurs réunis, on ne peut que se reposer sur la fiabilité d'un tel vaisseau. Par la suite, Anvil Aerospace a choisi de proposer d'autres produits avec le Carac, le Terrapin et le Crucible et justement parlons plus en détail des vaisseaux que peut proposer la marque. Commençons avec la base, le vaisseau que tout le monde connaît, le X-Wing de Star Citizen, le Hornet F-7A, réservé à la Navy de l'UEE et à quelques rares privilégiés. C'est un chasseur qui se positionnera en première ligne sur les missions de combat, emmenés sur zone via des porte-avions de l'espace. Il n'est pas fait pour les voyages longues portées en solitaire, il est fait pour prendre des coups et riposter au centuple. Comme je l'ai dit, ce vaisseau est réservé aux militaires et seuls quelques élus pourront en piloter un dans le jeu final. Le chasseur civil qui s'en rapproche le plus est le F-7CM Super Hornet, équipé d'une tourelle dorsale. Prouvant que deux personnes valent mieux qu'une, un second siège a été ajouté pour diviser la charge logistique et le combat, faisant du Super Hornet une cible sur laquelle il faut réfléchir à deux fois avant de l'engager. Moins armé mais tout autant mortel, le F-7C Hornet est un chasseur de la même trempe et tout aussi polyvalent et résistant que son homologue militaire, le tout à portée de main d'un pilote civil. Il est fiable tant au niveau défensif qu'offensif, mais si vous voulez passer sous les radars ennemis, la combinaison de systèmes à basse émission et d'un fuselage furtif du F-7C-S Hornet Ghost en fait le chasseur idéal. Le Ghost est capable de se faufiler sans se faire remarquer même aux yeux des observateurs les plus aguerris pour faire le boulot que vous voulez qu'ils fassent. Et si le Ghost est fait pour se cacher, le F-7C-R Hornet Tracker est fait pour chercher. Sa batterie de radar avancée est idéale pour les personnes cherchant à scruter l'espace lointain avec précision. Les milices et unités de mercenaires utilisent souvent les trackers comme des vaisseaux de commandement mobiles pour leur escadrille. Pour rester dans les vaisseaux civils adaptés des militaires, nous avons le Gladiator pour ceux qui veulent explorer l'univers en toute sécurité. Avec un équipage maximal de deux personnes, le Gladiator est parfaitement équipé pour explorer et combattre avec ou sans copilote. Le modèle civil autorise le pilote à choisir entre une soute libre pour du fret ou une réserve de bombes. Mais certains vous diront que la taille ne compte pas et ce sont souvent ces mêmes personnes qui pilotent un Hurricane. Ce chasseur au fuselage mince mais qui embarque une puissance de feu phénoménale. Il compense son manque de confort par 6 armes capables de passer à travers presque n'importe quel blindage. Les pilotes de Hurricane cherchent encore un bouclier qui serait capable de leur résister. On va maintenant passer au U-4A3 classe Thérapein qui est un vaisseau d'exploration et une station de scan ambulante. Il a été développé vers la fin du 28e siècle pour servir en tant que vaisseau dans la restructuration défensive de la Navy par l'Empire. Le mot-clé du Thérapein est la protection avec un système de bouclier avancé et une armure en couche faite pour proposer le maximum de défense possible pour le pilote et l'équipage. Malgré son manque de manœuvrabilité comparé à un chasseur dédié, il possède tout de même un arsenal redoutable fait pour dissuader même le plus féroce des Vendôles. Passons à un vaisseau d'un gabarit un peu plus important avec le Carac qui est équipé de réservoirs de carburant renforcés pour des voyages longue durée, d'un moteur de vaisseau avancé et d'un ordinateur de bord dédié aux opérations de traçage. A l'origine utilisée par les militaires exclusivement, le Carac est maintenant disponible pour un usage civil. L'aménagement intérieur inclut une baie médicale et une station de réparation, ce qui en fait le vaisseau idéal pour partir durant des semaines, loin de tout signe de civilisation. On termine le tour des produits de la marque avec le Crucible, aussi appelé la boîte à outils volante, qui est le premier vaisseau dédié à la réparation. Avec une passerelle de contrôle rotative et un espace de travail pressurisé détachable, le Crucible est un garage volant polyvalent équipé de bras de réparation, d'un centre d'opération des drones et de tout ce qui est nécessaire à la remise en état d'un vaisseau endommagé. Bien donc, quoi retenir de cette marque ? La quasi-totalité des vaisseaux Hanville est issue des militaires, soit en ayant été reconverti, soit copié pour un usage civil. Les militaires n'étant pas habitués à traverser la galaxie en skateboard, on est en droit d'attendre une fiabilité sans faille des produits de la marque. En effet, le Hornet est le meilleur chasseur de la galaxie. Le Gladiator est le meilleur bombardier léger. Le Hurricane a la meilleure puissance de feu pour un vaisseau de sa catégorie. Aucun vaisseau n'échappe à la vigilance du terrapin. Le Carac est le bâtiment d'exploration par excellence. Et le Crucible est le seul vaisseau pour réparer des trucs, donc il est le meilleur dans ce domaine. Si vous avez peu de personnel à disposition et que vous ne savez pas trop sur quoi vous allez tomber, Hanville est la marque qui remplira au mieux le boulot que vous voulez faire. La YGIS a des vaisseaux de combat dédiés à des situations précises, tirant la force d'une composition de flotte équilibrée pour remplir toutes les tâches avec une synergie entre les modèles, Hanville préfère avoir un chasseur puissant capable d'écraser la concurrence. Là où MISC et RSI ont des vaisseaux arrangés pour l'exploration, Hanville a créé un vaisseau expressément pour aller là où aucun humain n'est encore allé. Pour définir les vaisseaux d'Hanville Aerospace, je vais citer Tony Stark. La paix, c'est en avoir une plus grosse que son voisin. Enfin bref, je pense avoir fait le tour de cette marque, j'aurais aimé pouvoir en dire davantage mais Hanville est une marque utilisant des technologies militaires faites pour les personnes n'ayant pas envie de s'attarder sur les détails. Si toutefois j'oublie de parler de certains points, n'hésitez pas à les marquer en commentaire, je les dis tous et j'y réponds le cas échéant. Comme toujours merci encore aux tipeurs qui ont décidé de me soutenir financièrement, vous assurez les gars, et moi je vous retrouve ce soir pour un nouveau stream sur Star Citizen. Sur ce j'espère sérieusement que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous remercie je vous remercie un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir, et surtout comme je dis toujours, n'oubliez pas prenez soin de vous, amusez-vous bien, et à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501